Nous sommes en 1642. C'est Noël, il pleut. Les eaux du fleuve sont de plus en plus menaçantes. Le fort de Ville-Marie, érigé en mai, risque l'inondation. Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve, prie la très sainte Vierge d'épargner sa nouvelle colonie. Si son vœu est exaucé, il promet de planter une croix en bois sur le Mont-Royal. Le 6 janvier 1643, jour des rois, de Maisonneuve porte solennellement la croix promise et l'érige sur la montagne. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de cette croix, ni même de son emplacement exact. Pour commémorer le geste de sieur de Maisonneuve, la Société Saint-Jean-Baptiste décide d'ériger une croix sur la montagne. La croix du Mont-Royal illumine pour la première fois Montréal le 24 décembre 1924. Tournée vers l'est de la ville, avec ses 30 m de hauteur, elle rayonne jusqu'à 80 km de distance. Elle est devenue un repère visuel et un symbole de la ville de Montréal. En poursuivant votre ascension, d'autres structures apparaissent, imposantes, improbables, défiant le sommet. Sur le point culminant du Mont-Royal s'élève un long tube métallique blanc. Plus loin, on aperçoit une immense structure complexe rouge et blanche. L'antenne blanche sert aux communications d'urgence de divers services municipaux. L'antenne rouge et blanche, appelée Antenne de Radio-Canada, s'étire sur plus de 111 m de hauteur. Espérons qu'un jour la technologie permettra de supprimer ces structures pour ne laisser que des chaînes rouges et des pins blancs s'élever sur le sommet du Mont-Royal. François MFP